Ah non elle est pas mal, elle est pas mal du tout. Moi j'avais une blague sur les magasins mais elle n'a pas supermarché. Mes chers amis bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. Pas du tout mais alors pas du tout, nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme, ça me fait plaisir de vous retrouver. Avant de commencer j'ai un peu de blabla à vous faire comme vous en doutez. Mais c'est du blabla qui va être utile, vous allez comprendre. Je vous rappelle que le rituel participatif pour la pleine lune d'Ostara du 18 mars prochain sont ouverts. Les participations ? Oui, excusez moi je sais plus où j'en suis. J'ai encore le cerveau qui n'est pas rebranché donc vous m'excuserez, il faudra que vous composiez avec ce que je vous propose. Donc les participations sont ouvertes, je vous le rappelle c'est simple, un petit versement de 5€ sur mon lien Paypal entre proches et pas entre professionnels. Sinon Paypal prend des frais. Vous me mettez bien votre nom et prénom qui me seront très utiles puisque pour le prochain rituel je vais faire une partie en extérieur comme je vous l'expliquais avec la plantation. La plantation ? La plantaison ? Non la plantation. Quoique plantaison c'était joli. On va dire plantaison, je trouve ça plus joli que plantation. Avec la plantaison donc de fleurs que je voulais faire en plus pour amorcer le rituel d'Ostara. Donc un rituel qui sera baigné dans le renouveau, le positivisme, la lumière, l'espoir etc etc. Bref, voilà bon ça l'info est passée. Maintenant autre info qui est un petit peu moins drôle, un peu moins réjouissante, c'est que demain je vais vous faire une vidéo spéciale événement mondial, un tirage spécial. C'est une vidéo que vous m'avez souvent demandé, souvent réclamé et c'est vrai que je vous en ai jamais fait et je trouve que, enfin si je vous en ai déjà fait mais rappelez-vous elles ont été strikées. Parce que pourtant je n'employais pas les mots interdits et ma vidéo a été strikée malgré tout. Bon on va pas en reparler parce que le souvenir est encore douloureux et je ne l'ai pas digéré. Donc j'espère que celle-ci ne sera pas strikée non plus parce que je vais m'attaquer à un sujet assez costaud et un sujet qui a une très très grande gravité. Je pense que vous savez de quoi je vais parler. Parce que c'est un sujet qui va toucher le monde et j'ai peur qu'il touche le monde bien plus que la pandémie n'a pu le faire. Parce que là on se dirige potentiellement vers une troisième guerre mondiale, très clairement. Il serait peut-être bien d'en avoir pleinement conscience parce qu'il y en a qui continuent à faire les autruches alors que l'histoire est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc on pense que pour l'instant c'est loin, c'est dans un pays à l'est etc, ça ne nous touche pas. Mais si ça va nous toucher, ça va avoir de très grosses répercussions parce qu'il y a d'autres pays qui vont s'en mêler du truc. Il va y avoir de très très grosses répercussions économiques. Bref, je ne veux pas vous plomber le moral mais très clairement les mois prochains on ne va pas aller vers des choses jolies. Sauf s'il y a un miracle qui se présente et que... Mais bon, et puis peut-être d'un côté, peut-être que c'est ça qu'il faut à l'humanité. Il faut peut-être un clash pour remettre certaines pendules à l'heure pour que les valeurs puissent revenir, pour que l'économie puisse repartir. Je ne sais pas. Je ne sais pas mais en tout cas, l'humanité est à l'aube d'un événement important et il est temps que les choses changent. Donc je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne. Je vous ferai donc cette vidéo spéciale événements mondiaux. Alors j'essaierai de ne pas me concentrer spécialement que sur le conflit ukrainien-russe. J'essaierai de faire quelque chose de global même si à mon avis je pense que les énergies vont se diriger sur ça et que l'évolution se fera en fonction de ça. Voilà. C'était tout pour mon blabla. Vous avez vu que j'ai fait relativement court malgré tout. Voilà. Bon alors, on va y aller sans tarder. On va faire donc nos énergies de fin de semaine. Donc du, 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 du là. Donc du, voilà. De ce jour-là jusqu'à donc dimanche soir. Voilà. Et vous mettez les chiffres que vous voulez derrière. Oui, ça peut être une guidance intemporelle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Soyons fous. Moi je crois que je ne vais plus mettre de date. Je vais faire mes vidéos au fur et à mesure. Et puis vous collerez les dates que vous avez envie de coller. Parce que moi, les dates, j'en peux plus. Je n'arrive pas à les suivre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et ne me demandez pas. Mais depuis toujours, depuis que je suis gamin, les dates et moi, ça a toujours été folklorique. Alors autant, je suis quelqu'un qui est très ponctuel, voire même en avance. Je ne loupe jamais de rendez-vous ni rien. Mais alors par contre, pour retenir les dates du jour, ça c'est un mystère. Mystère cosmique. Bon alors, on va utiliser un petit message de l'oracle divinange de ma belle Dorine pour, comme d'habitude, un petit message pour faire du bien. On se prendra, on se prendra. On va faire un combo avec le Witchy le Normand de ma petite Angie. L'oracle des Merveilles de moi-même. Excusez-moi de faire mon auto-promotion. Et puis l'oracle des Esprits Guides que je vous ai présenté. Je vous ai fait la review. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la glisse là dans le petit i. C'est un jeu qui est vraiment à posséder. Je ne vous dis pas ça souvent. Quand je vous fais des vidéos de présentation, je vous dis que le jeu, il me plaît, machin. Je mets en avant ses atouts. Mais rarement, je vous fais de la com pour vous dire achetez, achetez, achetez. Mais celui-ci, j'ai eu tellement un coup de cœur pour ce jeu qui traite des animaux, qui est tellement... Les dessins sont tellement beaux. C'est tellement doux. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet oracle-là. Voilà, bon. C'était la partie promotion. Encore un placement de produit. Je rappelle que je ne touche absolument rien de Arkana Sacra quand ils font des ventes. Je tiens à le préciser. Je n'ai pas 50 centimes qui me revient à chaque fois. Donc, je n'ai rien à gagner à vous dire ça. C'est vraiment par plaisir. Bon, allez, c'est parti. J'arrête maintenant. Je n'ai pas envie de perdre du temps parce que je vais encore faire une intro qui sera beaucoup trop longue. Donc, on va y aller tout de suite. Allez, donc nos énergies de fin de semaine. Je ne sais pas vous, les amis, mais là, j'aurais bien besoin d'un joli message, un truc positif, un truc qui fasse du bien. Parce que, alors, je ne sais pas, depuis ces jours-là, j'ai l'impression de me traîner. J'ai l'impression d'avoir aucune motivation d'être, je ne sais pas, une espèce de passage à vide qui est franchement désagréable à vide pour l'instant. Ça reviendra, ça reviendra. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est le climat actuel. Et puis, je ne sais pas vous, mais alors, la situation avec le pass et tout et tout, là, c'est bon, j'en peux plus. Ça fait deux ans, plus de deux ans. J'ai un ras-le-bol. Alors, on a deux messages, les amis. On va donc les prendre. Le premier, prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. Très bien, c'est une carte positive. Et la deuxième, vous êtes protégés. Ce sont deux cartes positives et ça fait plaisir, les amis. Donc, ici, si vous vous posiez des questions sur un projet ou sur quelque chose qui vous fait envie, eh bien, prenez conscience de vos valeurs, de votre potentiel, de vos capacités. Donc, ne soyez pas dans le, je suis une merde, je ne vais pas y arriver, ci et ça. Non, vous avez le potentiel. Vous êtes capable de pouvoir le faire. Vous êtes capable de pouvoir le réaliser. Vous êtes capable de pouvoir le vivre, le survivre. Le survivre ? Non, ça ne se dit pas. Mais on va quand même le dire. Vous êtes capable de pouvoir le supporter également. Donc, prenez vraiment conscience. En plus, c'est une carte clé. Donc, ce qui veut dire, là, qu'on nous parle d'outils que vous possédez. Vous avez les capacités en vous. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes capable de le faire. Mais avez-vous la volonté ? Ça, c'est une autre question, hein. Parce qu'on peut avoir le potentiel et les capacités. Mais si on n'a pas la volonté, bah, voilà. Et vous êtes protégé. Ça aussi, c'est intéressant puisque, bah, comme la carte l'indique, tout simplement, vous êtes protégé. Ce qui veut dire que si vous voulez vous embarquer dans quelque chose ou si vous avez une sorte de mauvais pressentiment ou quelque chose en ce moment, ne soyez pas trop inquiet parce que vous êtes gardé. Vous êtes protégé. Vous avez peut-être l'esprit de la mamie, de la maman, du papa, de quelqu'un qui vous aimait, qui veille sur vous. Ça peut être un gardien, un veilleur, un ange gardien, tout ce que vous voulez, soit en quoi vous croyez. Peu importe. Mais ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, ne craignez pas, mais croyez seulement. Je me la joue un petit peu Jésus. Ne crains pas. Ne crains point. Crois seulement. Allez, on va continuer avec, bah, tiens, le witch et le normand. Alors, la première, nous avons le yang et qui nous met en exergue le symbole du masculin. Donc, peut-être que pour cette fin de semaine, vous allez avoir quelque chose en lien avec un homme. Ça peut être plein de choses. Un ami, un membre de la famille, un proche, un collègue de boulot, votre responsable, un parfait inconnu. Peu importe, mais s'il y a quelque chose en lien peut-être avec un homme. Le yang peut aussi représenter une part de vous. La part... Alors, souvent, le yang, c'est la part un peu sombre. Donc, peut-être que pour cette fin de semaine, vous allez devoir faire appel à une partie de vous que vous n'utilisez pas forcément. Ou alors, ça peut faire référence à une partie de vous qui est déséquilibrée. C'est-à-dire que si en ce moment, vous êtes un peu comme moi, vous traversez un peu une espèce de no man's land. Pas de motivation plus que ça. Vous vous traînez un peu comme un cadavre. Un zombie vient de sortir de sa tombe, là. Pourquoi j'ai pris cet accent débile ? On ne sait pas. Si vous ressentez ça également, peut-être que ça vient d'un dysfonctionnement ou d'un déséquilibre que vous avez avec vous-même. Peut-être que vous êtes trop dans un extrême. Et pour rééquilibrer le truc, il faudrait justement puiser dans l'autre partie de vous pour rééquilibrer la balance. Nous avons les nuages. Alors, les nuages... Les nuages, ça peut évoquer, pourquoi pas, une menace qui plane au-dessus de notre tête. Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit des nuages dans le ciel, on ne sait pas s'il va pleuvoir, s'il va neiger, si c'est un orage... Bref. Donc, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut savoir tout prévoir. Il faut essayer d'imaginer tous les scénarii possibles pour pouvoir les prévoir. Donc, au cas où, vous sortez de chez vous, imaginons, c'est le matin, vous sortez de chez vous et vous voyez des nuages noirs à l'horizon. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, dans le doute, même si la météo a annoncé du soleil, on sait que la météo... Donc, dans le doute, vous prenez un caouet, votre parapluie, etc. etc. Vous faites tout le nécessaire, vous formez les fenêtres de la maison, etc. etc. Au cas où, soit une tempête ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir prévoir. On peut aussi l'interpréter d'une façon positive. A savoir que ces nuages sont en train de se dissiper pour laisser place. Un ciel étoilé pour avoir la lune. Donc, ça pourrait nous parler d'une situation qui est en train de s'éclaircir. Quelque chose qui est en train de se dissiper. Peut-être que la tempête, là, elle est passée ou elle finit de passer. Alors, au sens propre du terme, parce que je sais que le Nord de la France et certains pays du Nord sont touchés par une tempête en ce moment. Donc, c'est peut-être à prendre au sens propre du terme. Parce que là aussi, je vous avoue que je n'ai pas suivi ni l'activité, ni la météo, ni rien du tout. Je ne sais rien à part ce qui se passe en Ukraine. Je ne regarde que ça. Donc, ça peut nous parler ici d'une tempête qui se dissipe. Ça pourrait nous parler d'une situation qui va peut-être trouver aussi une solution. Ça pourrait nous parler de calme aussi qui va revenir. Du coup, avec le symbole de l'homme, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En plus, là, on a le roi de trèfle avec le symbole de l'homme. Donc, on a quand même deux références à un homme. Le roi de trèfle, pour moi, ça m'évoque quelqu'un qui est rattaché aux finances. Parce que très souvent, le trèfle s'est rattaché aux finances. Et le roi pourrait symboliser, pourquoi pas, quelqu'un qui a une responsabilité dans le domaine des finances. Un banquier, pourquoi pas, un notaire, un huissier. Mais ce ne serait pas forcément pour payer. Ça pourrait être pour vous aider à trouver une solution, un accord amiable. Trouver une solution, vous débloquer un prêt, une aide. Pourquoi pas ? Oui, un instant social aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est mon ressenti perso, d'accord ? Je vous le dis comme ça vient. Et on va s'en prendre une dernière. On a les trois petites souris qui sont en train de grignoter une étoile, les vilaines. Alors, qu'est-ce que nous évoquent ces petites souris ? Ça nous évoque ce qu'on essaye de mettre de côté, qui est en train de partir. Et effectivement, peut-être que certains d'entre vous, pour cette fin de semaine, vous allez peut-être devoir faire face à un imprévu, à une petite tuilasse, à quelque chose qui va devoir vous faire sortir de l'argent, une petite dépense que vous aviez mis de côté. Ça peut être la machine à laver qui vient de lâcher, le frigo, un problème sur la voiture. Alors évidemment, je ne vous le souhaite pas, parce que c'est toujours embêtant, les problèmes d'argent. Mais ici, pour moi, ça me parle de petites économies qui sont grignotées, de petits sous. En plus, c'est drôle parce qu'on vient de tirer cette carte, et je viens de vous parler à l'instant d'avant. Ça vient de tilter. Je crois que mon cerveau, ça y est, il s'est rebranché. Je l'ai senti. Mais je viens de vous parler à l'instant d'un homme en lien avec l'argent, et qui allait peut-être vous aider à trouver une solution à y voir plus clair, à y voir plus clair, à vous sortir... Mon cher... Alors, le cerveau est branché, mais la langue ne suit pas. La langue ne suit pas le débit du cerveau. Donc... Et en plus, on a le 7 de trèfle. Donc on a encore quelque chose en lien avec l'argent, ici. Donc pour moi, pour cette fin de semaine, ça m'évoque vraiment quelque chose en lien avec l'argent. Qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck ? On a le navire. Le 10 de pique. Donc le 10, ça symbolise toujours le début de la fin. Le pique, pour moi, je l'ai toujours rattaché un peu à tout ce qui était embêtement, tout ce qui était... Les petites choses comme ça, un petit peu embêtantes. Du coup, ça colle bien avec les nuages. Ça colle bien avec la petite tuilasse. Le navire pourrait indiquer, ici, une volonté de vouloir partir, de faire des déplacements, des voyages. Mais le fait que le navire soit enfermé dans une bouteille, ça pourrait peut-être évoquer le fait que vous ne puissiez pas, pour l'instant. Vous ne pouvez peut-être pas bouger, ou il va y avoir un empêchement. Peut-être que l'imprévu qui va arriver là, sur cette fin de semaine, va justement faire tomber à l'eau le projet que vous aviez prévu. Parce que si, par exemple, l'argent que vous aviez mis en tête... Euh, que vous aviez mis en tête... Mais il dit n'importe quoi, Jonathan, encore aujourd'hui ! L'argent que vous aviez mis de côté pour le projet que vous aviez en tête... En fait, c'était ça. Vous avez compris ma phrase ? C'est-à-dire qu'en deux mots, je vous ai fait la phrase complète, voilà. Donc l'argent que vous aviez mis de côté pour un projet que vous aviez en tête, et bien peut-être que, à cause de ce petit imprévu de dernière minute, ça va soit retarder, ou empêcher, ou bloquer. Il y a encore une notion aussi de préserver et de protéger, parce qu'on voit ce navire, comme ça, qui est enfermé dans cette petite bouteille. Et quelque part, c'est aussi pour le protéger. Alors, je pense que je suis à fond sur Alice, parce que cette bouteille, je vois la bouteille... Bois-moi ! Il y a même, regardez, il y a même la petite étiquette autour de la fiole. Voilà ! Bon, alors attendez, on va compléter justement avec l'oracle des merveilles. Peut-être que ça pourra nous donner des indices supplémentaires sur ce que je suis en train de vous dire là, ou nous donner autre chose, on va voir. Alors, on y va ! Nous avons le valet de cœur qui nous parle de la célérité déterminée. Donc ici, on nous parle de vitesse, quelque chose qui va s'accélérer. Ça peut nous parler aussi d'un mouvement. Ça pourrait, pourquoi pas, du coup, coller avec les nuages, je vous disais, une solution qui serait trouvée. Et peut-être que c'est ça qui va permettre de pouvoir débloquer la situation. Mais ici, on nous parle de quelque chose qui va se mettre en mouvement. Quelque chose qui va se mettre à bouger. Peut-être que là, on était dans une période un peu stagnante, parce que les énergies étaient comme ça. Et là, peut-être que comme il y a les énergies d'Ostara, et puis il y a ce qui est en train de se passer aussi dans le monde. Et ça, ce sont des énergies qui remuent. C'est un peu comme si on mettait un grand coup de main dans une rivière, qu'on faisait remonter la vase. Comme ça, ça fait brasser les énergies. Quand il y a des choses comme ça importantes qui se passent. Donc ici, ça peut être le déclic qui va remettre les énergies en mouvement. Et peut-être qu'il y a des choses aussi positives à choper au passage. Parce que dans la vase, on ne sait pas ce qu'il y a au fond d'une rivière. Ça se trouve, il y a peut-être des pièces, il y a peut-être des pépites d'or. Il faut savoir que dans la mer, il y a toujours des choses quand même positives à ressortir. Donc peut-être qu'ici, on peut y voir une forme d'opportunité qu'il faudra choper au passage. On a le papillon qui nous parle du sage philosophe. Alors le sage philosophe, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'était sur les énergies de début de semaine avec la rune. Je ne sais plus, je ne sais plus si c'était fin de semaine ou début de semaine que je vous avais fait la rune. Et qu'on avait eu un conseil, besoin d'un conseil sage. Et là justement, on a ici le conseil sage. Enfin le sage qui va peut-être nous donner le conseil. Donc peut-être que ce sage va prendre la forme d'un homme. C'est peut-être un homme qui va vous prodiguer un conseil sage. Un conseil qui est réfléchi, un conseil qui va vous aider. Ça peut nous parler aussi d'une forme de sagesse ou de philosophie que vous allez acquérir par vous-même. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez avoir un déclic sur cette fin de semaine. Ça peut être pourquoi pas une forme de vérité ou une révélation qui vous aiderait à pouvoir, je ne sais pas, reprendre de l'énergie. Vous remettre en mouvement, remettre les choses en place, etc. Peut-être, peut-être. Parce que le papillon peut oublier aussi qu'il évoque la transformation. Les choses qui évoluent, qui se transforment. Donc il est possible que là, à l'état de chrysalide actuel, vous êtes sur le point d'évoluer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous sentez comme enfermé. Bah tiens d'ailleurs, le navire dans la bouteille. C'est logique là encore. Mais c'est peut-être logique parce que justement, si vous êtes dans cette étape de chrysalide, c'est normal que vous vous sentiez comme bloqué et vous avez l'impression de tout ce que vous faites... Vous avez l'impression que ça sert à rien. Mais non ! Vous avez l'impression que ça sert à rien, mais non ! Ça va servir à quelque chose. C'est juste que pour le moment, vous ne le voyez pas. Parce que vous, vous êtes enfermé dans votre chrysalide et vous ne voyez pas ce qui est en train de se produire autour et à l'extérieur. D'accord ? Donc c'est pas parce que vous ne voyez pas le changement maintenant qu'il n'est pas en train de se produire. D'accord ? Et en dos de deck, on a le 6 de cœur. Le 6 de cœur. J'adore ! Regardez, regardez la carte les amis qui nous dit la solution au problème. Je viens de vous le dire. Je venais de vous parler de solution au problème. C'est quand même drôle. C'est drôle. On a le 9 de cœur avec l'accomplissement indéterminé. Donc ici, on nous dit bien que quelque chose va s'accomplir. C'est-à-dire que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose. Oui, parce que vous allez prendre conscience de vos valeurs, de vos capacités. Et ça va peut-être vous redonner foi et confiance en vous. Et par conséquent, vous allez peut-être vous remettre en selle, tout simplement. Bon, ici pour moi, il y a un bon tirage. Il y a des bonnes énergies. On va regarder avec l'oracle des esprits guides. Je vais vous faire comme pour la review. Je vais le faire en intuitif d'abord. Et ensuite, on lira dans le petit guidebook l'interprétation des cartes. Vous avez senti que celle-ci, elle voulait sortir du paquet ? Allez, on la prend. Alors, on a la vocation avec le dauphin. C'est marrant parce que le dauphin, c'est un animal qui est particulièrement positif pour l'homme. Puisqu'il faut savoir que le dauphin, il a cette faculté de venir sauver, de sentir quand un homme est en danger dans l'eau et de venir le sauver pour le mettre à l'abri. On a le caméléon avec l'évolution. C'est marrant. C'est vraiment marrant. En plus, c'est doublement marrant parce qu'on a l'impression que la queue du dauphin fait la queue du caméléon. Regardez, je vous montre. C'est drôle. Ça fait une espèce d'être hybride. Regardez, on a l'impression que le dauphin, il continue avec la queue du caméléon. Alors, ici pour moi, du coup, la vocation, je viens de vous le dire. Ça se trouve peut-être que le descriptif de cette carte dans le guidebook, donc c'est peut-être ce que je m'apprête à vous dire. À savoir que le dauphin, il a cette faculté à aider les autres à avoir ce sixième sens qui le pousse à aider ceux qui sont en danger. Il le sent. C'est sa vocation. C'est son truc. Il ne peut pas aller contre son instinct. C'est sa nature d'être comme ça. Et ici, du coup, ça pourrait nous parler soit de quelqu'un qui va peut-être vous venir en aide, soit peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous remettre sur votre chemin, qui va vous permettre de voir ce pour quoi vous êtes fait pour trouver peut-être votre vocation. Je vous le souhaite. Et du coup, le caméléon, bah écoutez, l'évolution, je veux dire, elle est assez logique. Le caméléon, ici, nous parle d'adaptabilité. Je n'étais pas sûr de pouvoir le prononcer celui-là. Je ne vais pas prendre le risque de le prononcer une deuxième fois. Donc, il nous parle de s'adapter. On va prendre le risque. De s'adapter, d'évoluer, justement, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, et bien, justement, de s'adapter. C'est-à-dire qu'un caméléon, il va revêtir les couleurs de l'environnement dans lequel il est pour pouvoir être en sécurité. Et en même temps, c'est une forme d'adaptabilité. Ah, que fois-le-suit. Et on en revient encore au papillon, je vous le disais, l'évolution, la transformation. Donc, on est bien dans cet aspect. Pour moi, je pense qu'on est à l'heure actuelle. Et ça collerait plutôt bien avec les énergies. C'est-à-dire que Imbolc, c'est pas le printemps. C'est-à-dire Imbolc, c'est un peu un sabbat entre guillemets bâtard, si je peux utiliser ce terme. C'est-à-dire que Imbolc, c'est vraiment le sabbat qui est entre les deux. C'est-à-dire que c'est plus l'hiver, mais c'est pas le printemps non plus. Vous voyez, c'est comme ça, c'est une espèce de morte saison. Et le mois de février, en soi, c'est vrai que c'est un mois qui est un peu mort. Parce qu'il y a des fois, les mois de février sont très froids, on a beaucoup de neige. Parfois, il fait doux. C'est vrai que c'est un mois qui, voilà, il ressemble à rien. C'est pas l'hiver, c'est pas le printemps, il est entre les deux. Et il est possible que vous soyez dans cette transition-là. Et en plus, ça va être doublement renforcé depuis le 22-02-2022. Parce qu'on est rentré dans une sorte de portail assez important, dans une date miroir importante. Et cette date miroir ne va prendre fin que dans quelques temps. Donc d'ici là, il y a des choses qui vont se produire. Et justement, cette période-là, c'est une période de transition. J'ai envie de dire, c'est même aussi une étape un peu butoir dans nos vies, dans ce qu'on est en train de vivre. Mais je ressens vraiment quelque chose ici, une étape de transition. Comme la chenille, la chenille est papillon. Une chenille ne devient pas papillon tout de suite. Il y a cette étape de mi-mort, mi-vie. Parce que quand elle est dans sa chrysalide, elle n'est pas morte, mais elle n'est pas vivante pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est dans cet état entre les deux comme ça. Et bien je pense que nous sommes, je vais m'inclure dedans, nous sommes dans cette étape un peu comme ça entre les deux. Voilà. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est attendre. Et dès que les choses vont revenir, on va le ressentir. Et ce sera le moment opportun pour faire les choses. Voilà donc mes chers amis. Attendez, je regarde que je n'oublie rien. Non, on a fait les anges. Ah oui, non, je voulais... Avant, j'avais dit que je regarderais dans le guidebook. Regardez, vous avez vu comment je suis ? Moi, je voulais déjà vous expédier, je voulais finir la vidéo et tout. Alors, on a caméléon, dauphin. Caméléon, c'est... Je suis où là ? Coccinelle, cheval. Caméléon, c'est avant cheval. Chat, chamois, encore avant. Serre, encore avant. Caméléon. Alors le caméléon, tout change en vous en ce moment et vous avez la sensation de ne rien contrôler. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a plus de base sûre, d'évidence, d'habitude. Votre santé peut changer et vous créer des angoisses. Mais la maladie est le signe que quelque chose a besoin d'être changé, amélioré dans votre manière d'être et de faire. Si le caméléon vous accompagne, il n'y a rien à craindre. C'est sa nature de changer, d'être différent à chaque moment. C'est ce qui fait de lui un être unique et lui donne sa capacité d'adaptation. Quand même, vous noterez que j'ai buté sur le mot « adaptabilité » et « adaptation » et c'est quand même drôle que ce soit ce mot-là qui est choisi quand même. Il tire sa force dans le changement, c'est la force de l'évolution. Il vous montre la voie et vous donne l'inspiration. N'ayez pas peur d'abandonner vos anciennes croyances, elles ne vous servent plus. Faites le vide en vous afin de vous remplir de ce don que vous avez vraiment besoin en cet instant. Soyez réceptif à ce qui vous entoure, à ce qui fait votre monde et ajustez-vous. Soyez présent dans cet univers, soyez en phase avec lui, écoutez-le respirer et calquez votre souffle sur le sien. Vous pouvez avoir besoin du pouvoir du caméléon dans une situation étrange et instable. Souvenez-vous de ne pas lutter contre le courant, mais de vous laisser porter par le fleuve. Il vous mènera où vous devez aller. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le dauphin vient super bien terminer la carte. Puisque le dauphin, quelque part, il suit les courants de la mer, de l'océan. Il se laisse porter par les choses. Il se fie à son instinct, à son intuition et il se laisse porter. Regardez, j'en ai des frissons, ça me fait la chair d'un poule. La chair d'un poule. Tellement, je trouve le message fort, il est incroyable. Alors, dauphin maintenant. Dauphin, dauphin. Dauphin, impeccable, je tombe pile-pole dessus. Au plus profond ou juste sous la surface, vous naviguez en conscience portée par l'océan des possibles. Je viens de vous le dire. Vos émotions sont votre univers. Elles vous mènent où bon vous semble dans les tréfonds de votre âme et du cosmos. Ce qui est juste vous apparaît plus éclatant que son contraire et c'est cette lumière qui vous attire de plus en plus. Vos ressentis et vos évidences sont affûtés et portés par le dauphin, vous nagez en pleine clairvoyance. Sentez-vous que vos dons s'affinent et se font plus présents ? La période actuelle est propice au développement de ces qui dormaient au fond de vous. Tout se réveille et attend d'être utilisé, d'être ramené à la surface pour servir le but pour lequel il a été créé. Un don manuel, technique, intellectuel ou encore spirituel est prêt en vous. Ne le laissez pas endormi. Vous en avez peut-être connaissance depuis longtemps, depuis votre enfance. Si ce n'est pas le cas, il vous apparaîtra bientôt comme une évidence. Ce don est ce qui vous parle le plus, ce qui vous attire sans que vous ne sachiez pourquoi. Ce qui peut vous occuper durant des heures et des journées sans que vous ne voyez le temps passer. « Travaillez-le comme un loisir ou faites-en votre métier, il sera votre fidèle compagnon et ne vous fera jamais des faux. » Incroyable ! Excusez-moi pour le coup, le message me perturbe parce que ça vient répondre à une question que je m'étais posée juste avant de commencer la vidéo. Enfin depuis que je suis réveillé ce matin. C'est marrant, c'est marrant. Bon, j'y vois moi mon truc mais je pense que vous allez aussi vous y retrouver. Surtout que c'est marrant qu'on nous parle de dons ici parce que je vous en parlais avec les anges. Du potentiel croyant, votre potentiel croyant, vos facultés croyant en ce que vous avez. Donc vous voyez, ça vient confirmer le message. Bah écoutez, franchement les amis, je trouve que le message est super fort aujourd'hui. On a un truc qui, c'est toujours intéressant mais là pour le coup on a un truc un petit peu plus fort que d'habitude je trouve. Bon, voilà pour nos énergies de fin de semaine. Je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour mettre des pouces bleus, vous abonner, tout ça tout ça. Vous savez le racolage de youtubeurs. Mais je vous jure les amis, c'est ultra ultra important surtout en ce moment où YouTube a une perte de vitesse. Et chez tout le monde, chez toutes les chaînes, on a vraiment une perte de vitesse. Et c'est pour ça que c'est très important que vous nous souteniez. C'est vous, nos communautés respectives, c'est vous qui nous soutenez. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un maximum pour soutenir les chaînes que vous aimez. Parce que c'est très important. Plus un petit pouce bleu, ça coûte quoi ? Ça coûte rien du tout. Ça vous prend deux secondes, juste le temps de cliquer dessus, même pas. Et pour nous c'est important. Plus si vous partagez, si vous vous abonnez, si vous commentez, tout ça, ça aide toujours les vidéos, les chaînes, etc. Plus vous serez actifs sur des vidéos, je vais vous faire une petite parenthèse avant de fermer celle-ci. Plus vous êtes actifs sur une vidéo quand elle sort. C'est pour ça que les Youtubers, ils vous saoulent à vous dire Abonnez-vous, activez la cloche de notification, etc, etc. Parce que dès l'instant où la vidéo sort, c'est les premières minutes qui vont être importantes. Si elle est likée tout de suite, si elle est commentée, si elle est partagée, s'il y a des abonnements, etc, etc, etc. Et bien ça va beaucoup aider la vidéo et par conséquent la chaîne. Et vous n'imaginez pas un petit commentaire. Même si c'est rien, vous me mettez un smiley, une connerie, n'importe quoi, je m'en fiche. Mais juste un petit commentaire et un like. Et bien rien que ça déjà, ça aide énormément. Donc je compte sur vous les amis. Voilà. Bon, moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve comme promis demain, enfin demain, au moment où je tourne la vidéo. Parce que si vous regardez cette vidéo dimanche soir, elle sera déjà sortie la vidéo que j'aurais faite sur les prédictions mondiales. D'accord. Prenez bien soin de vous. Je souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Et on se retrouve vite. Je vais retourner me coucher. Mon cerveau, ça y est, il s'est redébranché. Allez, prenez bien soin de vous.